... Sur ces images des forces de défense ukrainiennes, un immeuble d'Odessa vient d'être pris pour cible par une frappe russe. Selon les autorités locales, une personne a trouvé la mort, un jeune homme de 15 ans retrouvé dans les décombres. Relativement épargné jusqu'à présent, Odessa, ville russophone, considérée comme un centre culturel majeur tant par les Ukrainiens que par les Russes, a été plusieurs fois attaquée ces dernières semaines et Kiev craint que le port puisse être le nouvel objectif du Kremlin. Plus à l'est à Luhansk, les combats continuent. Les autorités locales ont publié une vidéo montrant une école en train de brûler après avoir été bombardée dans cette ville du Donbass. Pour Washington, Luhansk et Donetsk pourraient bientôt être rattachés à la Russie. Selon les rapports les plus récents, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer les prétendues républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. Les rapports indiquent que la Russie prévoit d'organiser des référendums sur l'adhésion à la Russie à la mi-mai. Dans la région de la capitale ukrainienne, les habitants reconstruisent. Les zones au nord de Kiev ont été bombardées et occupées par les troupes russes il y a tout juste un mois. Depuis leur départ, les habitants s'emploient toujours à rétablir les services de base. Ce lundi, le ministre danois des Affaires étrangères s'est rendu à Kiev pour la réouverture de l'ambassade de Copenhague dans la capitale ukrainienne. La Suède devrait faire de même mercredi et Washington d'ici la fin du mois. C'est un moment clé pour la sécurité énergétique de l'Europe. Les premiers ministres grecs et bulgares ont signé le contrat actant le début des travaux de construction d'un nouveau terminal flottant de gaz naturel liquéfié. Situé à Alexandropolis, sur la mer de Thrace, le projet vise à renforcer la sécurité de l'approvisionnement des pays de la région et doit ainsi contribuer à mettre fin progressivement à la dépendance de l'Union européenne à l'égard du gaz russe. Ce projet montre notre volonté de répondre aux défis du présent en assurant de nouvelles voies d'approvisionnement qui contournent les pays tiers peu enclins à coopérer. Il montre également la valeur de notre coopération transnationale et notre engagement vers l'objectif de la concrétisation encore plus rapide de l'union des sources énergétiques. Le gaz naturel, ne l'oublions pas, est un combustible de transition extrêmement important pour les années à venir. Mais la perspective ultime reste une énergie bon marché et propre issue de la nature. Étaient également présents lors de cette cérémonie les dirigeants de la Serbie, de la Macédoine du Nord et aussi le président du Conseil européen. Charles Michel a souligné la nature géopolitique de cet investissement et son importance pour la souveraineté énergétique de la région et de l'Europe dans son ensemble. C'est un investissement géopolitique et c'est un moment géopolitique. Il montre ce que nous devons faire davantage parce qu'il approvisionnera la Grèce, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Serbie et d'autres pays de la région. Et c'est extrêmement important, il aidera à libérer cette région du sud-est de l'Europe de l'approvisionnement en gaz par la Russie. Le terminal flottant d'Alexandropolis devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2023. L'ensemble du projet représente un investissement de 410 millions d'euros issus de fonds publics, privés et européens. L'Union européenne doit se réformer pour que le projet puisse répondre aux défis actuels et à venir. Les propos sont ceux du premier ministre italien qui s'exprimait mardi devant le Parlement européen. Mario Draghi demande aux États membres d'envisager une refonte des traités pour permettre au projet commun de disposer des armes politiques afin de peser sur la scène internationale. Si cela nécessite l'ouverture d'une voie qui mène à une révision des traités, il faut l'embrasser avec courage et confiance. Le dirigeant transalpin cible en particulier le principe de l'unanimité. Les 27 doivent tous s'entendre par exemple en matière de politique internationale, une règle qui retarde souvent la prise de décision au nom de l'Union. C'est justement ce processus qui ralentit la mise en place d'un sixième train de sanctions contre la Russie et ses exportations de pétrole. La Hongrie de Viktor Orban ne veut pas d'une sanction aussi radicale. Pour le premier ministre italien, il faut voir plus loin. Nous avons soutenu les sanctions prises par l'Europe contre la Russie, même celles concernant le secteur énergétique et nous continuerons à le faire avec la même conviction à l'avenir. Mais nous devons nous mettre au travail. Il n'est pas suffisant de soutenir les sanctions. Nous devons travailler rapidement pour ne plus dépendre du gaz russe. Nous agissons de la sorte et nous continuerons à le faire. Certains eurodéputés estiment en effet que l'Union serait plus efficace si l'unanimité n'était plus requise entre les États membres. La situation que nous observons actuellement nous montre à la fois que nous pouvons parvenir à l'unanimité contre une menace étrangère, mais dans le même temps, cette unité est très fragile. Et dépendre d'une personne, comme Viktor Orban, qui est un allié de la Russie, qui n'est pas d'accord avec toutes les mesures et avec qui nous avons des problèmes, comme des problèmes démocratiques, cela met en effet l'Union européenne dans une situation très difficile et que nous pourrons surmonter seulement si nous nous débarrassons de la règle de l'unanimité. La dernière réforme en profondeur de l'Union européenne remonte à 2007 avec la signature, puis la mise en œuvre du traité de Lisbonne. C'est un coup de tonnerre pour les défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. Selon des révélations du site d'informations politico, la Cour suprême est sur le point d'annuler un arrêt historique reconnaissant l'interruption volontaire de grossesse comme un droit garanti au niveau fédéral. Une victoire cruciale pour ces militants anti-IVG. C'est le début de la fin. Les documents judiciaires ont fuité mais nous devons continuer à nous battre parce que nous savons que la Cour suprême est influencée par l'opinion publique. Donc nous devons sortir pour dire que le renversement de l'arrêt Roe contre Wade est une bonne chose. De son côté, le planning familial américain a réaffirmé dans un tweet le droit des femmes du pays à pratiquer l'IVG tout en précisant qu'aucune décision définitive n'a été prise pour le gouvernement. Garanti depuis 1973, le droit à l'avortement est menacé comme jamais aux Etats-Unis. Plusieurs Etats comme le Texas ou le Mississippi ont voté des lois le restreignant très largement sans que la Cour suprême n'y trouve pour l'instant quelque chose à redire. Une cour largement remaniée par Donald Trump qui compte désormais six juges conservateurs sur un magistrat. Les Irlandais ont les yeux rivés sur les élections de jeudi en Irlande du Nord. Les nationalistes catholiques du Sinn Féin sont selon les sondages en passe de remporter la victoire pour la première fois depuis plus d'un siècle. Les électeurs éliront une nouvelle assemblée parlement décentralisé de la province britannique qui a le pouvoir de légiférer dans des domaines comme la santé, l'éducation ou la justice. Le régalien restant la chasse gardée de Londres. Le DUP, parti protestant unioniste, à ces dernières décennies, toujours occupé le poste de premier ministre. Les nationalistes héritant du portefeuille de premier ministre adjoint dans une organisation paritaire décidée lors de l'accord de paix du Vendredi Saint en 1998 qui a mis fin aux violences. Bien que favorable à l'union de l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande, le Sinn Féin a davantage fait campagne sur le pouvoir d'achat, le logement et semble avoir séduit un électorat plus jeune que celui du DUP. Une campagne menée par une nouvelle génération de responsables nationalistes du Sinn Féin dont Michelle O'Neill, cette femme de 45 ans, actuellement vice-première ministre, est en passe d'accomplir ce qui était encore impensable il y a quelques semaines. Le prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO a été décerné à l'Association des journalistes du Bélarus. Créée en 1995, cette association rassemble près de 1300 journalistes dans un pays où les atteintes à la liberté de la presse se sont accentuées depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. Je tiens à remercier tous mes collègues journalistes qui continuent à travailler au Bélarus. On dit parfois qu'il n'y a plus de journalisme au Bélarus. Ce n'est pas vrai. Les gens travaillent au Bélarus. Des rédactions entières travaillent au Bélarus malgré les graves menaces et l'énormes pressions qu'elles subissent. En août dernier, la Cour suprême du Bélarus avait ordonné la dissolution de cette association de journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501